Occupation double, les téléspectateurs ne sont pas au rendez-vous. C'était la grande première de la série de télé-réalité la plus suivie au Québec qui perdure déjà depuis de nombreuses années. À la grande surprise, alors qu'on s'attendait à une audience élevée, les chiffres racontent une toute autre histoire, annonçant un début difficile pour la télé-réalité. Guys, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle saison d'Occupation double, des nouveaux animateurs, du tapis rouge, de la première semaine. Comment vous trouvez cette saison d'Occupation double en Espagne, en Andalousie ? Let's go! Hello guys! Welcome back! Bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Darlene. On est déjà rendu au moment des Recap Review d'Occupation double. Guys, je suis super excitée. Comment c'est Occupation double, c'est la télé-réalité du Québec. Fait que je suis vraiment, vraiment excitée. On va être ensemble durant toute la saison. Je pense qu'on va se voir au moins deux fois par semaine. On va faire les reviews du dimanche et les reviews de la semaine. Je vais voir comment ça va aller au fur et à mesure. J'espère que vous êtes aussi excités que moi. Pour regarder ce qui se passe, discuter, échanger ensemble. Il y a quelques mois, quand ils ont annoncé les nouveaux animateurs, ils ont annoncé que ça allait être Fred Robichaud et Alianne Mouffette. Sorry. J'ai tendance à vouloir dire Alicia Ariane. Alicia Mouffette. Je ne peux pas vous mentir, j'étais un peu déçue. Moi, je ne m'attendais pas à ce que ce soit eux qui remplacent J du Temple. Comme je l'avais mentionné dans mes derniers recaps l'année dernière, j'étais un peu triste que c'était sa dernière saison. Mais en même temps, j'étais contente parce qu'avec un nouvel animateur, c'est sûr que ça emmène un vent de fraîcheur, une nouveauté. J du Temple était un très bon animateur, c'était bien. Mais à un moment donné, je pense que même pour lui, il avait envie de passer à autre chose. Il y a beaucoup de talent au Québec. Ça aurait été intéressant qu'ils prennent des gens qui sont quelqu'un qui ne soit pas connu encore. J'aurais trouvé ça très, très intéressant. Quand ils ont annoncé Fred et Alicia, ça n'aurait pas été mes premiers choix. Pour le moment, deux animateurs. Je ne sais pas si c'est le format que moi, j'aurais choisi personnellement. Mais so far, je vais être honnête, il faut quand même une bonne job. Parce qu'animer, il ne faut pas penser que c'est aussi facile que ça de l'air. Je vais quand même être assez indulgente et patiente, puis je ne veux pas être trop critique envers eux. C'est leur premier job en tant qu'animateur, fait que je trouve que quand même, c'était bien. Il y a eu quelques trucs que j'ai moins aimés, mais overall, la première semaine, je trouve qu'ils ont fait une très bonne job. Il y a trop tôt pour qu'on se prononce à savoir si c'était les bons choix pour cette saison. So far, je veux dire que c'est correct. Anyways, s'ils étaient pour prendre un couple, je pensais que peut-être Claudie et Mathieu, vu qu'ils ont déjà été des anciens candidats aussi, comme Fred. Puis, ils travaillent déjà dans le domaine, dans le sens que, oui, ils ont leur chaîne YouTube. Je pense que Mathieu, il y a son Twitch. En tout cas, je sais qu'ils ont quand même une présence dans les réseaux sociaux. Fait que je pensais peut-être qu'eux, ils auraient été considérés. Puis peut-être qu'ils ont été considérés, et pour quelques raisons, ce n'est pas eux qui ont été retenus pour faire ce travail. Mais, ouais, j'avais voulu eux, puis il y a d'autres, j'avais déjà nommé, j'avais nommé d'autres personnes aussi l'année dernière que j'aurais peut-être préféré voir animées. Mais, bon, ils ont décidé de choisir Fred et Alissa, nos fêtes. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner au bout de la ligne. Puis, je veux leur donner une chance de faire leur travail comme il se doit. La première fois que j'ai entendu la nouvelle version de la chanson Thème, d'Occupation double, on est tellement attachés à cette chanson. Pour moi, dès que je l'entends, je sais que c'est Occupation double. You know, comme, je pense que je suis, en tout cas, moi, je suis quand même assez attachée à cette chanson. Fait que la première fois que j'ai entendu la version, j'étais comme, what's going on? On ne s'est jamais plaint de la musique. J'étais un peu étonnée qu'ils décident de changer. I guess qu'ils se sont dit, OK, on repart à neuf. C'est un élément qu'ils ont considéré qui était nécessaire à changer. Je n'étais pas trop emballée, pour être honnête. Mais après ça, bon, je l'ai entendu à quelques reprises. Puis maintenant, je pense que je commence à m'habituer à cette version. Puis ce n'est pas trop mal. Dans le fond, c'est la même chanson. C'est juste que ça a été revisité. Fait qu'on ne va pas chialer pour ça. Mais est-ce que c'était nécessaire? À mon avis, non. Dimanche dernier, c'était le Tapis rouge. Le Tapis rouge, habituellement, c'est l'émission, une des émissions les plus marquantes de la saison d'Occupation double. Puis j'attendais ça avec patience. J'avais déjà vu les profils, comme je vous ai dit, dans ma dernière vidéo que j'ai postée il y a deux, trois jours. By the way, si tu es intéressé, tu peux regarder ma dernière vidéo, qui est mon dernier vlog. On va regarder d'abord les profils des filles. Ensuite, on va regarder comment le Tapis s'est déroulé. Puis je vais regarder, je vais mentionner en même temps quels candidats du côté des gars ont été retenus. Premièrement, du côté des filles, on a Céline, qui est infirmière, 22 ans. Elle vient de Moncton, Nouveau-Brunswick. Ensuite, on a Marilyn, étudiante en psychologie, 24 ans, de Brossard. Raki, analyste en actuaria, 24 ans, Laval. Ensuite, on a Rebecca, travailleuse sociale, 26 ans, de Sainte-Thérèse. Laurence, étudiante au bac en sciences infirmières, 24 ans. Elle vient de Roxton Falls. On a aussi Mia, étudiante en travail social, 22 ans, de Trois-Rivières. Lara, représentante en mode, 27 ans, de Brois-Briand. Marie-Andrée, infirmière clinicienne, 26 ans, de Saguenay. À première vue, les filles sont toutes belles, à mon avis. Je trouve que ce sont de très belles filles. Elles ont l'air d'avoir de... On ne se base pas sur grand-chose au moment du tapis rouge. C'est juste sur l'apparence. Mais elles ont l'air d'être chill. Elles sont toutes belles, comme je l'ai dit. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine de sciences infirmières. Dans la santé, dans le fond. Je pense qu'il n'y a personne dans la trentaine. C'est ça. C'est toutes les personnes dans la vingtaine. 22 ans, c'est quand même jeune. Ça, c'est Mia. Et Céline aussi, elle a 22 ans. Je trouve qu'elles sont assez jeunes. Mais je préférerais avoir des candidats autour de 25 ans et plus. Mais Bruno, il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'amour. Fait qu'en espérant qu'elles profitent bien de leur expérience. Est-ce que c'est juste moi ou bien Marie-Andrée? Elle me fait penser à Virginie. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle se ressemble. Laissez-moi savoir si je suis la seule à voir ça. Elle me donne des airs de Virginie de la saison dernière d'occupation double martinique. Fait que là, on arrive au tapis rouge. C'est huit filles. Elles doivent se séparer en deux groupes. Il y aura un groupe de filles de quatre et un deuxième groupe de filles. Un à un, les gars vont venir sur le stage. Ils vont se présenter. Ils vont faire une petite introduction. Ensuite, ils vont choisir une fille pour faire une date live devant les animateurs et devant les trois autres filles. Parce qu'ils doivent choisir une des filles et faire leur date. Après ce date de, je pense que c'était trois minutes, les filles délibèrent, puis elles décident si elles veulent le garder pour l'aventure. Dans le fond, chaque groupe, je pense qu'ils devaient choisir trois ou quatre gars. Je ne me rappelle plus exactement. Ce n'est pas important. Mais chaque groupe avait un nombre de gars qu'ils pouvaient sélectionner. Le piège, un peu, c'est toujours de choisir des gars trop tôt, puis à la fin, de ne pas avoir certains candidats. Je pense que la stratégie que les filles essayent d'avoir, en tout cas, c'est ce que moi, j'essaierais de faire, c'est que tu veux voir le plus de gars possible, ou possiblement voir tous les gars faire un choix le plus éclairé que possible. Tu ne veux pas rendre les filles, tous les gars qui se présentent en premier, parce que c'est sûr que le dernier, tu n'auras pas l'occasion de le voir, puis peut-être, qui sait, ça sera quelqu'un de super intéressant, une perle rare. Donc, c'est toujours ça qui est un peu le petit challenge, quand elles doivent faire leur choix des candidats du côté des gars. Le premier gars à se présenter, c'était Mathieu, 23 ans, entrepreneur, de l'orgueil. Et je trouvais qu'il avait un beau sourire. Dans le fond, il y a beaucoup de gars qui ont de beaux sourires, je ne sais pas. Je trouve que les dents, tu les vois vraiment. Ce n'est pas négatif, mais c'est juste spécial, je trouve. Puis, c'est ça, il a choisi Laurence pour une date. La date était un peu awkward. Il a dit qu'il aime voyager, il est proche de sa famille, il a des business de bijoux et vêtements pour femmes. Je trouve que c'est ça, c'est un peu tough de se vendre en quelques minutes. Fait que lui, pour se démarquer, il a donné une bague à Laurence. Après sa date, les filles délibèrent, mais malheureusement, elles décident de le laisser. J'étais un peu étonnée, je trouvais que ça s'était quand même bien passé, surtout que c'est lui qui a brisé la glace. Je trouve que c'est un peu difficile quand elle est le premier à passer. Mais elles ont décidé que non, elles n'étaient pas trop intéressées, fait qu'elles l'ont laissé partir. Le deuxième gars était Gabriel, 25 ans, de Laval. Il est électromécanicien. Il a un look différent avec sa moustache. Il se déclare bad boy. Ça, je ne sais pas si c'était quelque chose de si positif à dire. Peut-être qu'il y a des filles qui aiment encore les bad boys, mais en tout cas, je penserais que si tu vas à l'occupation double et que tu es sincèrement à la recherche de ton partenaire, peut-être que ce n'est pas un qualitatif que tu recherches. Il choisit Laurence encore pour la date. La conversation se passe mieux qu'avec Mathieu. C'est un beau parleur, un peu jeûné, mais quand même bien. Au début, ma première impression de Gabriel n'était pas si positive, mais après ça, il était le fun. Tu voyais qu'il est un peu jeûné, mais il s'en sort bien. C'est comme ça fait un peu son charme. Elle décide de le laisser partir. Ça, j'étais vraiment étonnée parce que ça allait tellement bien que je me suis dit, on dirait qu'ils vont le choisir contre toute attente, mais non, elles ont décidé de le laisser partir. J'étais vraiment, vraiment étonnée. Le troisième gars était Simon, 28 ans, de Sainte-Thérèse, consultant en marketing, et je choisis encore Laurence. Laurence était vraiment populaire, mais à Galussé, Laurence était on fire. Elle était vraiment séduisante. Elle était vraiment, vraiment belle. She was on point. She looked amazing. Puis sa robe et tout, tout était on point, ça fait que je peux comprendre qu'elle ressortait un petit peu du lot. C'est vrai qu'elle était belle. La discussion se passe bien. Les autres filles étaient dans une maison puis elle pouvait voir à distance qu'est-ce qui se passait sur le tapis rouge. Marilyn, dès qu'elle a vu Simon, elle s'est levée. Elle était sans position. J'étais comme, girl, calme-toi. I understand, tu le trouves beau. Mais calme-toi. Calme-toi, assied-toi, relaxe, respire. Les filles le trouvent tous beau. Obviously, elle décide de le garder. Je trouve que c'était quand même un bon choix. Vraiment, Simon, il paraissait très, très bien. Fait que, bon, c'était pas... C'était un no-brainer. Ensuite vient Anthony, 27 ans, de Lévis. Charpentier-menuisier. Il choisit Céline pour la dette. C'est celle qui est blonde. Elle est vraiment cute aussi. Il était vraiment drôle. Il a fait un décès d'enfant de 5 ans d'une maison. Les filles semblaient bien aimer son sens de l'humour. Ils se prenaient pas trop au sérieux. Lara, quand ils sont en train de délibérer, Lara, elle dit qu'elle, elle le file pas trop. Personnellement, elle semble être un peu difficile, mais en même temps, bon, elle a le droit d'avoir ses goûts personnels, là. Si elle le file pas, elle le file pas. Finalement, les filles discutent ensemble, puis, duh, elle décide de le garder. Parce que je trouve qu'Anthony, quand même, il paraissait bien. C'est un beau, bonhomme. Ça s'était bien passé. Je pense pas que pour une personne, ils allaient pas le prendre. Anthony. C'est son nom? Ouais. J'ai de la misère. Faut que je m'habitue avec les noms. Ensuite vient Antoine, 30 ans, de Verdun, propriétaire de restaurant. Il choisit pour la date. Pas de date pour Antoine. Antoine a été choisi par les parents des filles. Il y a eu une délibération, puis ils ont voté. Qui était le gendre idéal? Est-ce que c'est ça? L'ultime gendre idéal. Fait qu'il rentre directement dans l'aventure. Je pense que c'est quand même flatteur pour lui. Je sais que comme, je sais que quand tu viens pour faire ton discours, c'est quand même un moment stressant. Mais en même temps, ça fait partie de l'aventure. Je trouvais ça un peu plate qu'il n'ait pas eu à faire son discours, puis son date. Mais en même temps, c'est sûr que tu rentres dans l'aventure direct, puis veux, veux pas, ça veut dire que tu as fait une bonne impression du côté des parents des filles. Fait que bon, that's all good. Fait que lui est rentré directement dans l'aventure. Je trouvais que c'était quand même un bon candidat. Fait que that's good. Sixième gars à passer est Johanel. Johanel a 28 ans, analyse son assurance vie. Il vient de Montréal. Il est beau. Il est vraiment beau. C'est un beau mon homme. Il choisit Céline pour la date. Durant la date, il dit qu'il parle italien. Il lui donne une rose fanée. À un moment donné, je trouvais ça assez spécial. J'étais comme, la rose, elle moque. Elle est vraiment défraîchie, fanée, dépassée. La date, c'est quand même bien passé. Mais lui, vu qu'il était le dernier à passer, lui, on fait passer tout le processus. Mais c'était sûr qu'il allait rentrer dans l'aventure. Les filles n'avaient pas vraiment le choix de le choisir. C'est ça. Fait que c'était positif pour lui. Par contre, je dois dire que j'étais un peu étonnée et déçue qu'il n'ait pas choisi pour la date Raki. Raki est tellement belle, là. Pour le vrai, guys, j'en reviens pas. Elle est vraiment, vraiment sublime, top-notch. Elle est vraiment belle. J'aurais voulu le voir choisir Raki. Dans toutes les saisons, je ne sais pas pourquoi. Puis, je ne veux pas dire que si tu es une personne de couleur noire, que tu es obligée de te matcher avec une autre personne de couleur noire. Ce n'est pas ça, mon intention du tout. Mais ça aurait été nice pour une fois de voir du côté des gars de l'intérêt pour une des filles noires. Je ne sais pas. Je trouverais ça juste plaisant. C'est juste plate qu'à chaque fois, quand il y a des candidats noirs, mixtes ou whatever, les intérêts, c'est rarement même jamais l'un envers l'autre. Je ne sais pas pourquoi. J'aimerais ça que quelqu'un brise la glace et ose s'intéresser envers quelqu'un de la communauté. Anyways. Lui, il est rentré dans l'aventure. Je trouve que c'est un bon choix. À suivre. Bon, maintenant, on est rendu au deuxième groupe des filles. Le septième gars à passer devant le deuxième groupe est Vincent. Il a 26 ans. Il vient de Longueuil, charpentier, menuisé. Il a un sourire. Comme j'ai dit, il y a quelques gars qui ont des sourires. Mais ouais, tu ne peux pas manquer. Il choisit Marie-Andrée pour la date. La conversation va moyen. Je trouve que ça ne coule pas naturellement. Mais les filles semblent être un peu charmées. Des fois, quand les gars ou la personne est en train de fumble, ça peut aller dans un sens négatif comme ça peut aller à son avantage. Les filles peuvent décider de le garder. Fait qu'effectivement, elle décide de choisir Vincent. Ensuite, on a Joe qui a 30 ans. Il vient de Montréal, directeur de magasin. Il choisit Marie-Lyne pour la date. Il vient de Marseille. La conversation allait bien, mais je ne suis pas certaine que c'est le vibe des filles. Je trouvais que... I don't know. Something was missing. On dirait que ça ne connectait pas vraiment. Je n'étais pas étonnée qu'elle décide de le laisser partir. C'est poche, mais il les voit l'élise. Neuvième gars était Mathieu P, 24 ans, de Laval, directeur financier. Il choisit Rebecca pour la date. Les filles trouvent qu'il parle beaucoup. Il parlait un peu comme s'il était dans une entrevue. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Mais vers la fin, ça s'améliorait, ça allait mieux. Les filles décident de le garder. Ça, j'étais un peu étonnée. J'étais même surprise. Mais je pense que c'est un bon choix quand même. On va voir comment ça va aller pour lui d'aventure. Le dixième gars était Michael, 24 ans, de Joliette, étudiant en architecture. Il choisit Marilyn pour la date. Il est magicien aussi. Ça, ça m'a vraiment étonnée. J'étais comme, oh, OK, c'est intéressant. Il fait un tour de cartes pour apprendre à connaître Marilyn. Je trouvais ça super intéressant. C'est dommage, les filles ont décidé de lui séparer. Ça, j'étais un peu étonnée. Je pensais que ça allait tellement bien. Moi, j'étais vraiment entertain, j'étais dedans. Lui, il a pensé à son affaire et c'est vraiment intéressant. Je pensais vraiment qu'ils allaient le choisir, mais ils ont décidé de le laisser partir. Je pense qu'une des raisons, c'est que, premièrement, aucune des filles quand elles discutaient entre elles, aucune des filles le filait à 100 % avec un gros intérêt, première impression ou attirance physique. Puis ensuite, je pense qu'elles vous tenaient vraiment à rencontrer le dernier gars. Comme j'ai dit, c'est un peu un catch-22, comme si tu prends tes gars trop en avance, trop tôt, ça se peut que tu manques une dernière personne, un dernier candidat qui aurait été de ton goût, qui aurait été intéressant. Fait qu'elle décide de le laisser partir, fait qu'elle laisse passer le 11e gars qui est Danny. Danny, 25 ans de Montréal, représentant en vente. Il est cute, il est cute, j'aimais son afro et tout, il a une belle énergie, il est arrivé en feu sur la scène. Il est cubain, il choisit Marilyn pour la date. La conversation était un peu awkward par moments, mais ça a bien été. de toute manière, il rentre directement dans l'aventure, comme je l'ai dit, vu qu'il était le dernier, il n'y a pas d'autre option, fait que les filles ne pouvaient pas l'éliminer, mais il ne pouvait pas le garder. Ça, c'est bien facile pour lui, il est rentré dans l'aventure. Je suis quand même contente, puis tu vois que c'est quelqu'un qui pète le feu, qui est vraiment énergétique, fait que je trouve que ça devrait amener de l'ambiance dans les maisons, dans l'aventure. So I'm all for it. Maintenant, les huit filles pourront choisir seulement un des quatre gars qu'elles ont laissé partir pour rentrer dans l'aventure. Mais elles doivent le faire seulement de mémoire. Elles ne peuvent pas revoir les gars puis revoir ce qui qui est qui, fait qu'elles doivent vraiment juste se baser sur leurs premières impressions et en choisir un. Elles décident de faire revenir dans l'aventure Mathieu B. Ça, c'est le gars qui avait donné la bague à Laurence. Je pense que c'était quelque chose quand même de marquant. Puis comme j'avais dit, c'était le premier à passer. Moi, j'étais étonnée qu'elle ne l'ait pas choisie. Mais je trouve que c'est nice qu'il y a eu l'opportunité finalement de rentrer dans l'aventure. Les prix pour cette année, c'est un condo, des meubles et des accessoires pour 25 000 $, des autos Volkswagen pour un an, un abonnement Écono Fitness à vie, des forfaits Bell pour deux ans, garderobe pour homme et une garderobe pour femme d'une valeur de 10 000 $ chacune, assurance avec sonnet assurance. C'est assez standard avec ce qu'ils ont l'habitude de fournir. La maison des filles, oh my God, cette année, ils se sont... Je ne sais pas, à chaque fois, à chaque année, je suis toujours éblouée, épatée par les maisons, mais ça a l'air plus grand. Je ne sais pas, on dirait qu'il y avait plus d'espace, que c'était plus immense là. C'est beau là, c'est vraiment... Les maisons sont vraiment, vraiment belles, du côté des filles comme du côté des gars. Ils prouvent que c'est nice. Je pense qu'elles vont être contentes, ils vont tous être contentes de vivre dans ces grandes maisons. Les gars et les filles ont tous l'air de s'entendre. Moi, je trouve que c'est bien parce que je pense qu'ils ont appris un peu après ce qui s'est passé l'année dernière. Je pense qu'ils vont essayer d'avoir une ambiance plus amicale, plus zen et plus respectueuse. Ils ont développé une belle amitié, une bonne complicité entre eux. Je ne me rappelle pas exactement les années dernières comment ils faisaient ça. Les candidats ont pu choisir par eux-mêmes avec qui ils voulaient être dans leur chambre. Il y a déjà quelques petits clics qui se sont formés quand même. La première activité de groupe a été faite dans l'émission de dimanche. Il y avait deux groupes. Simon, Antoine, Joannel et Anthony avec Marilyn, Mia, Marie-Andrée et Rebecca. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est que les quatre filles qui avaient choisi les quatre gars sur le tapis rouge, elles n'avaient pas rencontré les autres quatre gars. Là, ils les donnent l'opportunité chacun de rencontrer tous les gars et toutes les filles. Ça aussi, c'était un peu cocasse. À chaque fois, comme dans le deuxième groupe que les gars revenaient et ils disaient c'est qui ils avaient choisi. pour leur date. C'était assez drôle de voir qu'ils étaient confusés. C'est qui ça? Déjà que c'est difficile au premier abord de te rappeler des noms des filles, coller les noms avec les visages. En plus qu'ils ont changé les filles, c'était vraiment confusant pour elles. Ça, c'était drôle à voir. Je pense que de leur donner l'opportunité d'avoir une activité de groupe et de pouvoir rencontrer les autres gars et vice-versa, c'était une très bonne idée. Les filles sont super excitées, mais les gars, c'est moyen. On dirait qu'ils manquaient un peu d'excitation. Je t'ai quand même manqué une. Les dates de groupe étaient bien relax. Marilyn s'est bien démarrée. Elle avait l'air de s'amuser et d'apprendre à connaître tous les gars. Elle a l'air d'être vraiment sociale, ce qui est très avantageux pour elle. Le deuxième groupe, Vincent et Céline, Raki et Dani. J'ai vu qu'il y avait un peu de courant qui passait là. Fait qu'à suivre. J'espère que ça va pouvoir évoluer. C'est un peu tôt dans l'aventure. On ne va pas s'emballer trop vite. Mais ouais, j'ai écouté ensuite O.D. Extra. Guys, je vous avertis en avance, pour moi, de regarder le behind the scene, ce n'est pas nécessairement ce qui m'intéresse le plus d'Occupation Double. Dans le passé, dans les autres saisons, j'écoutais O.D. Extra puis c'est sûr que c'est toujours excitant de voir comment le côté production et tout. Tu sais, c'est intéressant. En tant que créatrice de contenu, c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais en même temps, j'ai déjà vu ce genre de behind the scene. Cette saison-ci, je ne trouvais pas qu'il y avait quelque chose de super intéressant dans le O.D. Extra. Des fois, ça se peut que je fasse référence à O.D. Extra. Mais ne vous inquiétez pas s'il se passe quelque chose puis que je le manque parce que c'est à O.D. Extra. Vous allez peut-être me garder au courant si jamais il y a quelque chose que j'ai manqué. Cette fois-ci, j'ai écouté O.D. Extra. Ce n'était pas très intéressant, guys. Tout ce que je peux dire, c'est pour revenir sur le sujet des animateurs qu'ils ont choisi, Fred Robichaud et Alicia Mouffet. Fred Robichaud, je savais c'était qui parce que je n'écoute pas sans doute depuis des années. Mais Alicia Mouffet, je n'avais aucune idée c'est qui qu'elle était. Jusqu'à maintenant, je ne la connais pas trop. Ce n'est pas une personnalité québécoise que je connais. Je pense que si je m'ai compris, elle fait de la musique. Je ne connais pas trop de choses à son sujet. C'est ça. Au début, comme je l'ai dit, je n'étais pas trop emballée à ce que ce soit deux animateurs. J'aurais préféré que ce soit une personne. Puis à l'émission de dimanche, je trouvais qu'ils avaient fait quand même une bonne job mais je pourrais dire qu'Alicia, à plusieurs reprises, elle commençait à me peser. Elle faisait des petites jokes avec Fred. Je pense qu'au moment où Joannelle avait donné des fleurs, peut-être qu'elle avait dit « Oh, je n'ai jamais donné des fleurs. » Je ne suis pas sûre d'autres contenus, mais c'est des exemples de petites jokes qu'elle faisait sur le côté que je trouvais qui n'étaient vraiment pas nécessaires. Ce genre de petits commentaires slash jokes qu'elle faisait, à chaque fois qu'elle faisait, c'était cringe pour moi. Ça ne donnait pas qu'est-ce qu'elle pensait que ça donnait. Fred, tu voyais qu'il était quand même plus relax et qu'il le recevait bien. Juste à cause de ça, dimanche, Alicia commençait à me peser. Je pense que Fred aurait été correct de faire l'animation tout seul, mais il faut que je dise qu'à travers la semaine, j'ai trouvé qu'elle s'est vraiment améliorée. Peut-être que c'était le stress de la première émission, le gros tapis rouge, si tout le monde va écouter, mais la plupart des fans d'Occupation Double, for sure, ils vont écouter la première, le tapis rouge. Tandis que la semaine, c'est un format un peu plus relax. Peut-être qu'elle était plus dans son élément. Je trouvais qu'elle était plus naturelle, c'était plus plaisant, puis je trouvais qu'elle a été vraiment, vraiment bien dans son animation à travers la semaine. Fait que c'est ça, je tenais vraiment à le dire. Je ne suis pas sûre si je suis satisfaite du choix des animateurs. Si elle continue à essayer de prendre trop de place, elle peut gâcher l'aventure pour nous, les fans qui écoutent l'émission. Fait que maintenant, on est rendu à l'émission de lundi. Je vais juste vous dire les highlights de la semaine parce qu'obviously, ce n'est pas passé grand-chose durant la semaine. On s'entend, c'est la première semaine où tu passes au double. Pour le moment, ce n'est pas, il n'y a rien de saucy qui se passe. C'est ça, dans l'émission de lundi, Céline est vraiment impressionnée par Vincent. Quand il s'est retourné à la maison, elle a dit que Vincent lui a fait vraiment une bonne impression. Fait que je vois qu'elle est vraiment sur lui. Puis elle est cute. Céline là, pour de vrai, elle est vraiment cute. Elle a l'air d'être très sociale puis très le fun. Fait que j'ai hâte de continuer à la voir à travers l'aventure. Ensuite, le retour de la bouteille. J'étais tellement excitée, j'étais comme enfin. Ça, c'était une des choses que j'aimais le plus à l'occupation double. C'était la bouteille pour les voyages à chaque semaine. Quand j'ai vu qu'ils ont ramené la bouteille juste pour une activité, j'étais vraiment déçue. Mais bon, au moins, la bouteille est de retour d'une certaine manière. La bouteille est pour l'activité La Guerre des Tomates. C'est qui qui a l'opportunité d'aller à cette activité? Mathubé et Raki. Fait qu'ils partent pour l'activité. C'était pas une activité qui avait l'air super intéressante, personnellement. Mais bon, j'étais contente quand même que Raki ait l'opportunité d'apprendre à connaître un des candidats. Il y avait des moments awkward entre les deux, mais je voyais qu'elles faisaient des efforts. Puis Mathubé aussi semblait être réceptif. À travers la date vers la fin, j'étais comme est-ce que le courant passe un peu? Je n'ai pas vu qu'il y avait vraiment un gros intérêt. Par contre, je trouvais que ça s'était bien passé. Ça s'était bien passé. Raki est ressorti de la date avec une bonne impression de Mathieu. Mais Mathieu, let's be real, il n'est pas intéressé à Raki. Raki, je ne pense pas que c'est son genre de fille de la vraie vie. Fait que pour moi, il n'y a zéro potentiel de ce côté-là. Mais je trouve ça juste dommage parce que j'aurais préféré qu'ils envoient Raki avec quelqu'un d'autre. C'est tout ce que je vais dire. Ensuite, Marie-Andrée, elle se plaint un petit peu. Elle a dit qu'elle a misère à connecter avec les gars à se vendre. J'avais comme un déjà-vou. J'espère que ça ne va pas être la même situation comme ce qui s'était passé avec Virginie. Je la comprends un peu. C'est la première semaine. Il faut que tu sois un petit peu plus proactive pour te démarquer. Sinon, tu risques d'être en danger et de partir la première. Ça, ça serait poche. Premier jeu de la saison de groupe, c'est des questions crunchy. By the way, guys, laissez-moi savoir. Le croustifondant, est-ce que vous êtes down avec ça? Tout au long de la semaine, vous n'arrêtez pas de répéter croustifondant. They're trying to make it happen. À chaque fois, il y a comme des termes ou des expressions qui deviennent populaires. I guess, ils veulent que ça soit croustifondant. Ça me fait ni chaud ni froid, là. Fait que let me know. Laissez-moi savoir comment vous avez trouvé qu'est-ce que vous pensez de ça, croustifondant. Fait que là, il y avait des questions croustillantes pour l'activité. En duo, un gars, une fille, ils devaient viser sur une cible et la personne qui vise le plus loin de la cible devait répondre à la question. Si les deux personnes n'arrivent même pas à être sur le board, là, où il y a la cible, les deux personnes devaient répondre à la question. Je trouvais que l'activité était intéressante. Mathieu P, il a répondu à qui a fait la meilleure impression du côté des filles. Puis, il a répondu que c'était Céline qui avait fait la meilleure impression pour les gars. Il a dit à cause de son accent. Elle était super contente, là, Céline. Oui, elle a un accent particulier. ça peut être charmeur. Mais aussi, je trouve que sa personnalité est vraiment intéressante. Elle est out there, là. Elle se met de l'avant. Ensuite, Danny répond que c'était l'élève de Mia qui était le genre d'élève qu'il aimait, qu'il trouvait assez séduisant ou belle. J'étais quand même contente. Je suis comme, oh, OK. Fait que je ne sais pas s'il va avoir un intérêt ou s'il va avoir un intérêt mutuel entre Danny et Mia, mais je trouvais ça bien à savoir. Il y avait des questions comme ça veut dire quoi d'être bon au lit? Ça, c'était Vincent qui devait répondre à cette question. Je trouve qu'il a quand même bien répondu. Il avait donné une réponse générale. Ensuite, Danny, à un moment donné, et Laurence sont retournés pour viser. Du fait que, j'ai oublié de mentionner que la première fois que Danny a passé, Danny a fait exprès de ne pas viser dans le board parce qu'il voulait vraiment répondre à la question. Il prenait ça plus relax. Il était juste là pour s'amuser, on dirait. Il ne se prenait pas trop au sérieux mais Laurence était vraiment dérangée. Alors, deuxième tour, Danny a mieux performé que Laurence parce qu'on dirait qu'il y avait comme un genre de compétition qui s'est installé entre les deux. Elle devait répondre à la question mais Danny est comme venue la couper dans son élan parce qu'elle avait commencé à répondre puis la couper puis elle voulait répondre à la question aussi. Elle était tellement pas contente là, Laurence. Je vais être franche comme à ce moment-là j'étais comme OK, Laurence, what's going on? It's not that serious. Ça peut être turn off. C'était pas correct de la couper comme ça. Je trouvais qu'elle avait un peu over the act aussi. I don't know. Laurence, c'était la personne sur le tapis rouge qui m'avait impressionnée. J'étais comme c'est une belle fille, elle a l'air d'être cool. En plus, tous les gars la choisissaient quasiment pour... Je pense qu'ils l'ont peut-être qu'ils l'ont tous choisi pour la date. Presque tous, en tout cas, ils l'avaient choisi pour la date sur le tapis rouge. J'étais comme on dirait que Laurence elle va pogner, elle est populaire. Mais à travers la semaine, c'est comme si on apprend à connaître la personne vraiment puis elle m'a l'air d'être un petit peu strict. C'est une aventure, t'as occupation double, t'es en Espagne, t'es là pour rencontrer l'amour. I get it que Dani t'a turn off puis ça sera sûrement pas la personne pour toi. Mais elle se prenait un petit peu trop au sérieux. C'est juste ça que j'avais trouvé un peu étonnant de la part de Laurence puis je pense que si elle change pas d'attitude, elle va pas rester, d'après moi, elle va pas rester longtemps d'aventure ou si elle reste d'aventure, elle aura pas de vrai potentiel amoureux. Fait que c'est ça. Fait que le jeu était bien. Le jeu s'est vraiment bien passé de retour à la maison. Les filles, elles parlent de Dani. Laurence continue à se plaindre. Puis Dani, quand il retourne à la maison, il s'inquiète. Il parle avec les gars, il est comme, oh my gosh, comme Laurence, elle l'a m'appris, blablabla. J'étais comme, are you serious? C'est ça la chose la plus intéressante cette semaine. Pour Dani, c'est sûr que c'est pas positif parce que tôt d'aventure comme ça, ça peut te nuire puis ça peut être une raison que les filles soulèvent lors de l'élimination. Dani, il est pas assez mature. On n'est pas intéressé. On va le faire retourner au Québec. Fait que c'est sûr que Dani est conscient de ça aussi. Je pense qu'il doit pas changer sa personne. Tu sais, Laurence a dit que ça manquait de classe, mais je trouve pas que c'était... Moi, j'aurais pas formulé ça comme ça. Je pense qu'il était juste trop surexcité, content d'être dans l'aventure, en Andalousie, en train de jouer puis tout, qu'il a manqué de... Pas de jugement, mais c'était pas trop galant. Mardi, ils annoncent le premier voyage. Le premier voyage, ça va être le voyage en Suisse. Qui sont les heureux élus qui vont aller en Suisse? C'est un vote du public, premièrement. C'est Antoine et Céline. Céline est super contente. Elle s'en va en Suisse. Apparemment, c'était une destination qui l'intéressait. Je trouve que c'est un bon choix parce qu'elle est quand même bien aimée par les gars. Le fait qu'elle sera pas là, qu'elle va manquer quelques jours durant la première semaine de l'aventure d'occupation double, je pense pas que ça va la nuire. Fait que c'était un bon choix. Antoine aussi, je pense qu'il est quand même bien apprécié par les filles. Fait que c'était vraiment un bon choix. C'est vraiment contente pour eux. J'ai hâte de voir comment ça s'est passé le voyage pour les deux. Est-ce que ça les a rapprochés? Est-ce qu'il y a un intérêt du côté d'Antoine ou de Céline? On va voir en temps et lieu. Mais ouais, Céline est vraiment cute. Les filles ensuite lisent les questionnaires des gars et les gars lisent les questionnaires des filles. Ils doivent placer les questionnaires en ordre de préférence. Les filles, quand elles regardent les questionnaires, elles arrivent à reconnaître qui a rempli le questionnaire du côté des gars, dans la maison des gars. Mais les gars, ils ont un peu plus de misère. Mais tu sais, ils peuvent se faire des idées de c'est qui. Parce que dans les réponses, des fois, tu peux voir où est-ce que la personne habite, où est-ce qu'elle vient. D'où est-ce qu'elle vient, des intérêts. Quand ils se sont présentés sur le tapis rouge ou quand ils ont eu des premières conversations, c'est sûr qu'ils ont appris à connaître les gars et les filles. Ils ont un peu une idée. Là, ils placent les gars et les filles en ordre de préférence. Les premiers et les derniers du côté des gars et des filles s'en vont dans une date. Les premiers, ceux qui étaient les plus appréciés, c'était Simon et Lara. La date s'est bien passée, ils jasent beaucoup. Je pense qu'ils s'apprécient quand même bien. Ils semblent avoir un intérêt mutuel. Du côté des derniers, c'était Laurence et Mathieu P. Ça se passe quand même bien, mais je ne trouve pas qu'il y avait un vrai, un réel intérêt. On dirait qu'ils ont discuté et tout, mais il n'y avait pas d'intérêt ou je ne voyais pas qu'il y avait un flirt ou rien de ce genre. Ils ont parlé de Dany encore. Laurence, elle a vraiment été turn-off de Dany et je ne sais pas. Comme je disais, elle m'a l'air d'être vraiment, vraiment tough. Elle m'a l'air d'être tough. Laurence, de retour à la maison, elle dit qu'elle aime bien Simon. Je ne sais pas si elle va pouvoir bien évoluer dans l'aventure parce qu'elle donne déjà des signes qu'elle commence à avoir de la misère dans la maison. Je ne sais pas, je suis vraiment étonnée. Ce n'est pas ça qu'elle m'avait donné comme première impression lors du tapis rouge, mais je ne suis pas sûre qu'elle va bien évoluer à travers l'aventure. We'll see. Parce que Simon, je ne sais pas à quel point s'y est intéressée à Laurence et je ne sais pas si on dirait qu'elle n'avait pas d'autres intérêts à part, bien réels intérêts à part Simon. C'est que Simon quand même c'est quelqu'un que la plupart des filles aiment. Il y a beaucoup de compétition de ce côté-là. En tout cas, on ose. Peut-être qu'ils vont terminer ensemble dans l'aventure mais ça m'étonnerait. Si elle ne change pas d'attitude, ça va être difficile, vraiment difficile. En plus, comme je l'ai dit, je l'appréciais beaucoup ou ça allait peut-être être ma préférie mais non. Premier 5 à 7 aussi, Mia et Simon, ils ont une conversation puis tu sais, c'était un peu awkward leur conversation. On dirait qu'il y a un petit intérêt mais comme je l'ai dit, Simon, tous les filles ils aiment Simon donc je ne sais pas à quel point Mia a une chance avec Simon. Mia, c'est tellement une belle fille elle m'a l'air d'être intéressante mais les gars n'ont pas l'air d'avoir un gros intérêt envers elle. J'espère que ça va changer mais ce n'est pas elle qui est la plus populaire du côté des gars. Elle, elle est intéressée, elle dit que Simon est quelqu'un qu'elle apprécie bien mais est-ce que lui il l'est? Comme je l'ai dit, je ne pense pas. Je pense qu'elle aurait plus de chance avec Joannelle. Ils ont eu une discussion puis on dirait que ça se passait bien mais est-ce que Joannelle serait intéressée à Mia à suivre? C'est vraiment ça la chose. I don't know. Dani s'est excusée durant le 5 à 7 à Laurence. Je pense que finalement elle a accepté ses excuses, qu'elle est prête à passer à autre chose. Ça s'était vraiment bien passé. Je suis contente qu'il a pris l'occasion pour s'excuser. Anthony et Lara, ils ont eu une bonne conversation aussi. Il y a eu un moment cocasse, c'était quand Joannelle parlait avec Marie-Andrée. Il a mentionné le nom de Malcolm X, Marie-Andrée. Elle n'avait aucune idée de qui il parlait, même quand il a mentionné Martin Luther King. Je ne sais pas si ça a sonné quelque chose «if it rang a bell ». J'ai trouvé ça vraiment particulier, spécial. Le fait qu'elle ne savait pas c'était qui, Malcolm X. Girl. Il va falloir que les gens séduquent un peu plus là-dessus. Mais ça m'a vraiment étonnée. Ça m'a étonnée. Puis je trouvais ça des moments cocasses, mais pour de vrai, j'étais un peu «embarrassed for her ». J'avais un peu honte pour elle. Puis Joannelle, tu le voyais, il était tout jovial, tout prêt à l'éduquer, à lui dire ce qui, c'est quoi que ça représente, l'histoire et tout. Puis j'étais comme « OK ». Fait que les filles qui ont l'air de faire plus fureur du côté des gars, c'est Lara, Marilyn, je pense Rebecca aussi, puis obviously Céline, mais Céline n'était pas là dans le sec à sept, elle est en voyage. Les gars, du côté des gars, je dirais que c'est Simon et Vincent, puis un peu entourné. Mais je trouve ça un peu poche que Raki et Mathieu Pé, ils ont manqué le premier sec à sept parce qu'ils étaient dans leur activité, l'activité des tomates. Je trouve que ça les a désavantagés, puis surtout pour Raki, parce qu'en plus, le gars n'est pas intéressé à Raki. Quand il est revenu de son voyage, les gars lui ont demandé c'est quoi le nom de Raki, ils avaient oublié le nom de Raki. Puis ça, je n'ai vraiment pas apprécié quand ils ont dit « Rachid », quelque chose comme ça. Je trouve que c'est vraiment déplacé comme réplique, comme commentaire. Tu sais, ça se peut que tu oublies le nom. Je ne vais pas prendre ça trop mal. Je comprends que c'est la première semaine, mais en même temps, tu as passé, j'imagine, quelques heures avec une personne puis tu n'arrives pas à te rappeler le nom de la personne. Je veux dire, vous étiez one-on-one. Raki, elle mérite mieux que ça pour de vrai. Comment? Fait que j'espère qu'elle va pouvoir développer d'autres intérêts avec, bien, des intérêts avec des candidats, mais so far, ça augure rien de bon pour Raki et pour Mia. Jeudi, ils annoncent que l'immunation de cette semaine, ça va être une élimination de gars, une élimination de fille. Je ne me rappelle pas si la première semaine, si habituellement, ils font une double élimination comme deux personnes, mais je trouve que ça commence fort avec une élimination de gars et de fille. J'ai hâte de voir ça. Quand les candidats, les filles, parlaient entre elles, elles ont mentionné que Joannel et Dani seraient des candidats potentiels d'être endalgées. Are we surprised? No. Souvent, les personnes noires qui vont dans l'aventure sont les premiers à partir où ils font la plante durant toute la saison. Je ne suis pas trop étonnée, mais je suis quand même un peu déçue. Même si je m'y attends un peu, c'est toujours un peu décevant quand tu vois que c'est ça qui se passe en réalité live dans l'aventure. Joannel, en plus, je trouve que c'est quand même un bon candidat, mais je ne sais pas. J'apprécie son background, le fait qu'il parle italien et tout. Par contre, des fois, ça me confuse un peu. En tout cas, ça fait partie de son identité, mais j'aimerais ça qu'il pousse un peu moins. Je ne sais pas. On dirait que le fait qu'il soit italien, qu'il est né en Italie et qu'il parle italien, on dirait que c'est juste ça qu'il met de l'avant. J'aimerais ça apprendre à le connaître un peu plus. On dirait qu'on le connaît juste en surface et je sais, je sais, je sais, c'est juste la première semaine. Je vais lui donner une chance quand même de pouvoir s'ouvrir un peu plus. Mais je dirais que c'est ça que j'aime un peu moins de la part de Joannel. Mais sinon, c'est vraiment une personne qui semble être respectueuse, intéressante, éduquée, un beau bonhomme, très beau bonhomme. Fait que j'ai hâte de voir comment il va évoluer. D'ailleurs, il a eu une date avec Rebecca. La date s'est bien passée. Ils sont allés manger des sardines. Puis le courant semblait bien passer. Ils changeaient, ils apprenaient à se connaître. Mais de retour dans la maison, lui, il donnait beaucoup de choses positives par rapport à Rebecca. Mais Rebecca, elle a dit des choses positives, mais elle a été honnête, « which is good », qu'on dirait qu'elle n'est pas trop intéressée. Ce n'est pas son genre de gars, je pense, Joannel. Fait que je ne pense pas qu'elle va aller de l'avant, elle va pousser plus avec Joannel. Fait que ça renforce encore l'idée que Joannel et Dani vont être en danger ce dimanche, puis que possiblement, ça va être un des deux qui va partir. Puis du côté des gars aussi, sûrement que Raki va être en danger. Je ne sais pas pour Mia, mais je sens qu'il y a des fortes chances que Raki soit en danger, puis que ce soit elle qui parte cette semaine. Puis ça, là, pour de vrai, ça va vraiment... Je vais trouver ça à poche si c'est Raki qui part la première. Pour moi, je trouve qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de réelle connexion so far. Puis ça fait juste une semaine, on s'entend, mais Marie, André aussi, je ne trouve pas qu'elle a de bons potentiels amoureux, puis... Mais je sens qu'elle, elle va rester dans l'aventure. En tout cas, on va voir. J'ai hâte de voir comment ils vont procéder. J'espère que ça ne va pas être trop prévisible parce que so far, l'aventure, c'est tiède. Oui, c'est la première semaine, mais en même temps, tu veux garder l'intérêt des fans d'Occupation Double. Fait que s'il vous plaît, j'espère qu'il va y avoir une twist, quelque chose pour rendre ça intéressant dimanche. Guys, ça, c'était mon recap de la première semaine d'Occupation Double Andalousie, en Espagne. On va regarder maintenant qu'est-ce qui s'est dit rapidement sur Twitter. Like, how disrespectful you have to be to go on a date with a wonderful woman and forget her name. Be for real. Je suis totalement d'accord. Je... Je ne sais pas là. J'ai trouvé ça assez spécial. Puis surtout, le commentaire de Rachid, je trouve que ce n'était pas nécessaire. Vous avez eu l'air d'avoir eu une bonne discussion. Vous avez parlé pendant assez longtemps que la moindre des choses, ce serait que tu te rappelles de son prénom. I mean... Ouais, je n'ai vraiment pas fait. Cette chanson-thème, est la raison numéro un du pourquoi les auditeurs ne sont pas au rendez-vous. Est-ce que la chanson-thème, le changement, en tout cas, de la chanson-thème, peut avoir un pouvoir aussi négatif sur le visionnement du nombre de téléspectateurs qui suivent cette saison, cette année? Je ne pense pas. Je trouve que la chanson est chill. Est-ce que c'était nécessaire comme j'ai dit? Non. Mais je trouve que ce n'est pas si mauvais que ça. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel. Non, on comprend tous pourquoi tu es seule, Laurens. Ouais, à un moment donné, Laurens, elle a dit que les gens ne comprenaient pas pourquoi elle était seule. À première impression, comme je l'ai dit, première vue, Laurens est super belle, séduisante, personnalité. Mais après ça, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que c'est juste le montage, mais ouais. C'est quoi ça, Malcolm X? C'est-tu un film? C'est-tu genre un film d'action? Je vous présente mon système d'éducation. Ouais, ça, c'était honteux. C'est vraiment, le mot, c'est que c'était honteux. C'est ça. Ça conclut mon recap, mes impressions de la première semaine d'éducation double. Cette saison, so far, est correcte. Je ne veux pas dire que c'est plate parce que souvent, on a tendance à dire que c'est plate, c'est plate, c'est plate. La première semaine, des fois, il se passe plusieurs choses qui sont tout de suite intéressantes. Mais moi, en tout cas, ça me prend un petit peu de temps à apprendre à connaître les différents candidats, de me rappeler leurs noms, de vraiment associer les noms avec les visages. Fait que c'est trop tôt pour moi pour me prononcer. J'espère que ça va être intéressant cette saison. J'ai hâte de voir qui va être éliminé ce dimanche, comment ça va se dérouler, le processus d'élimination, s'il va y avoir des rebondissements. Je pense qu'il y a des candidats qui vont rentrer plus tard. Donc, pour me, I'm not sure. Mais si c'est le cas aussi, ça aussi, ça va rendre l'émission un peu plus intéressante. Fait que j'ai vraiment hâte. J'ai hâte, guys. Laissez-moi savoir qui sont vos favoris. Si vous voyez un potentiel de couple, êtes-vous satisfait des candidats choisis? Est-ce que vous êtes correct avec les choix des animateurs, Red et Alicia? Laissez-moi savoir en commentaire dans le groupe chat. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager avec vos amis et surtout, surtout de vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501